... Merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Question sans détour. Il est question de santé aujourd'hui, de l'endométriose. Et cette question, est-ce que cette maladie est de plus en plus connue en Guadeloupe ? On sait qu'il y a quelques années, elle était encore méconnue. Mais je crois que ça avance. On va en parler avec notre invité du jour. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Christophe, merci de nous recevoir. Alors, une femme sur dix, je crois, est touchée dans le monde par l'endométriose. Qu'est-ce que c'est déjà, cette maladie ? Alors, l'endométriose, c'est une maladie gynécologique, inflammatoire, chronique, qui touche effectivement une à deux femmes sur dix. Ce sont les chiffres qu'on a actuellement. Mais on pense que plus de femmes pourraient être touchées par cette maladie. C'est une maladie qui fait quoi ? Quels sont les symptômes ? Alors, ce n'est pas évident de décrire les symptômes, parce qu'ils sont vraiment propres à chaque femme, en fonction de l'endométriose qu'elle présente. Toutefois, les symptômes les plus connus sont les douleurs, les douleurs invalidantes lors des cycles menstruels, les douleurs qu'on peut retrouver lors des rapports sexuels, ou alors lors de l'élimination, lors des douleurs chroniques tout simplement au niveau pelvien. Il y a aussi la fatigue, les difficultés à uriner ou encore à aller à la sève. Voilà, ce sont à peu près les symptômes les plus connus de l'endométriose. Et tout cela, ça peut mener à l'infertilité ? Tout cela ne mène pas forcément à l'infertilité. Ça peut, je... Voilà. En fait, l'endométriose, c'est la première cause d'infertilité chez la femme. Toutefois, on note qu'il n'y a que 40% des femmes atteintes d'endométriose qui rencontrent des difficultés à enfanter. Quelle est la réalité en Guadeloupe ? J'en parlais dans le préambule. C'est une maladie qui était jusque-là méconnue. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Notamment, les réseaux sociaux ont fait beaucoup pour sa connaissance. On en est où ? Est-ce qu'on a des chiffres, des données précises ? Alors, à ce jour, il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres. Pourquoi ? Personne ne recherche ? Personne ne fait d'études ? Il y a des études qui sont en cours. Il y a des études au niveau national. L'endométriose fait partie de cinq programmes de recherche actuellement en France. Donc, c'est très important pour la maladie parce qu'il y a une belle avancée. Toutefois, en Guadeloupe, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a énormément de mobilisation au niveau des associations, des professionnels de santé. L'étude est à mettre en place. Oui, ça concerne cette étude. C'est un questionnaire. Ça va se passer comment ? Ça concerne qui ? Eh bien, justement, pour l'instant, l'étude n'a pas été mise en place. C'est l'un des projets de l'association de pouvoir justement savoir déjà combien de femmes sont touchées par la maladie en Guadeloupe. Avec aujourd'hui, il faut le dire, un rôle qui est important pour les proches dans cette maladie. Pourquoi ? Expliquez-nous. Pourquoi ? C'est simple parce que la maladie, finalement, l'endométriose peut être invalidante pour la femme. Et pourquoi c'est important d'en parler autour ? Parce qu'autour de la femme, il y a les aidants en première ligne. Mais il y a aussi les employeurs. Il y a aussi les collègues puisque ces femmes qui présentent une maladie invalidante sont amenées à s'arrêter. Donc, c'est un handicap au quotidien, notamment dans la vie professionnelle. Exactement. Et c'est perçu comment, ça ? Par les employeurs. Justement, aujourd'hui, est-ce que grâce justement à toutes ces campagnes de prévention, ça passe plus facilement ? Pour l'instant, je n'ai pas de retour. J'espère en avoir. En tout cas, les femmes en parlent de plus en plus. C'est une maladie qui est moins taboue. Donc, j'espère qu'il y aura des répercussions positives sur leur emploi et la gestion de la maladie au niveau professionnel. Et on imagine également que ça a des incidences sur le couple. Il faut savoir se préserver, en parler avant. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, ce que je conseille aux femmes, en tout cas, c'est d'en parler, de ne pas rester dans le silence. Parce qu'effectivement, en fonction d'où se trouve l'endométriose, on peut retrouver des douleurs pendant les rapports, dans un premier temps. Donc, le conjoint ou la conjointe est directement liée. Et puis, il y a surtout la problématique de l'infertilité. Donc, en parler, si on est au courant, en parler dès le départ à son compagnie. Votre nom, il nous surprend quand même. Liquide chocolat, ça veut dire quoi ? Alors, liquide chocolat, je l'avoue, ce n'est pas très glamour. Non, non, en fait, ça surprend, ça marque, mais c'est votre marque de fabrique. C'est le but, en fait. Parce que liquide chocolat, c'est le mot qui est utilisé dans le jargon médical. Quand on parle d'endométriose, pourquoi ? Parce que la texture, en fait, des lésions d'endométriose ressemble à des tâches de chocolat. Donc, liquide chocolat, c'est le nom qui est utilisé dans le jargon médical. Et c'est le nom qu'on a choisi pour l'association parce qu'on s'est dit, on ne va pas parler tout de suite de la maladie. On va justement susciter la curiosité. Et pour le coup, ça marche un petit peu bien. Oui, ça marche même très, très bien. Vous avez réussi à susciter beaucoup de curiosité. Et la curiosité, justement, elle doit être là pour les plus jeunes. À partir de quel âge ? Parce qu'il faut faire de la prévention. C'est qui ? C'est le rôle des parents, des docteurs, de l'école ? Qui doit s'y mettre ? C'est le rôle de tout le monde, vous allez me dire. Mais ça ne se passe pas tout à fait comme ça, en général. C'est le rôle de tout le monde, c'est sûr. Et c'est aussi le rôle de notre association, puisque nous agissons aussi avec les établissements scolaires, les établissements secondaires. Pourquoi ? Parce que l'endométriose peut être détectée dès les premières règles. C'est une maladie qui va toucher la femme pendant tout son parcours, en fait, jusqu'à la ménopause, voire des fois même après la ménopause. Donc, plus la jeune, l'adolescente est avertie précocement, plus on diminuera le retard de diagnostic. Et dans ces cas-là, il faut apprendre à vivre avec ? Il n'y a pas de traitement ? Il n'y a pas de traitement. On ne guérit pas de cette maladie à ce jour. Il y a des recherches, on imagine ? Il y a des recherches, donc c'est pour ça que je dis à ce jour, parce que j'espère vraiment qu'un jour il y aura des traitements. Toutefois, il y a des traitements pour les symptômes. Et c'est très important d'informer les femmes, d'informer l'entourage, pour que justement cette prise en charge des symptômes soit faite pour atténuer et améliorer le quotidien avec la maladie. Donc justement, ces symptômes, vous nous les avez évoqués au début. Dès qu'on les a, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller voir son médecin ? Voilà, il faut aller voir son médecin. Il faut se poser la question de est-ce que ça pourrait être une endométriose ? Et à ce moment-là, c'est lui qui presquira tous les examens complémentaires pour poser le diagnostic. Vous sentez, on en a un petit peu parlé, que le regard, il change, qu'il a changé déjà ? Complètement, complètement. C'est très rare que je rencontre quelqu'un qui me dise qu'il ne connaît pas cette maladie. Donc ça veut dire que le travail se fait et on continue sur l'avancée. Qu'est-ce qu'il reste à faire justement ? Qu'est-ce que vous allez mettre en place au sein de votre association ? Alors, au niveau de l'association, déjà, le fait que les gens connaissent le mot endométriose, c'est une chose. C'est déjà un pari gagné. C'est un premier pari, maintenant qu'ils comprennent ce que c'est la gravité de cette maladie. Donc ça, c'est un premier point. Donc informer, sensibiliser. Le deuxième point, ça va être d'accompagner les femmes. Parce qu'après avoir informé, il faut un suivi. Donc on met en lien des professionnels autour de ces femmes et on organise des ateliers thérapeutiques. Et puis enfin, c'est tout ce qui va être aider, mettre en place des projets pour avoir une recherche, en fait. Un chiffre, combien de femmes sont touchées en Guadeloupe et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça. Il s'agit d'accompagner les femmes, de les rassurer. Pas que les femmes, les couples d'ailleurs, si j'ai bien compris. Alors, les femmes, les couples aussi. Les couples, parce que les aidants sont les, comme je disais, ce sont les premiers à vivre la maladie, comme toutes les maladies de toute façon. Donc l'objectif, c'est aussi qu'on puisse accompagner les familles, les aidants qui sont autour de ces femmes. Si on veut vous contacter, on fait comment ? Alors, si on veut me contacter, je ne vais pas donner mon numéro à l'antenne, mais par contre, on a une page Facebook. C'est Liquide Chocolat, c'est ça ? Liquide Chocolat. Avec un K. On répond volontiers, oui, en créole. On répond volontiers au message. Et puis sinon, on a aussi une adresse mail, contact.liquidechocolat.com. Parfait. On vous remercie de toutes ces précisions. Merci à vous. À très bientôt sur l'antenne de TV pour un nouveau numéro de Questions Sans Détour.